Salut à tous ! Nouveau Club JDG ! C'était trop bien ! Ça y est ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! La série Avatar, et je ne parle pas évidemment de Avatar de Cameron, mais de Avatar le dernier maître de l'air ! Une série sortie en 2005 de trois saisons, suivie plus tard de sa suite La Légende de Korra. Alors je savais évidemment que la série avait été très appréciée par les Millenials, mais évidemment comme tout le monde le sait, en 2005 j'avais déjà 90 ans, et donc forcément je suis passé à côté. L'histoire se passe donc dans un monde imaginaire divisé en plusieurs tribus, eau, terre, feu et air, et on y suit les aventures de Hang, dernier survivant de la tribu des maîtres de l'air, qui se trouve aussi être la réincarnation de l'Avatar, qui est en gros le Jésus de ce monde qui maîtrise tous les éléments, et qui doit ramener l'équilibre à coups de pied dans la bouche. Il sera aidé dans son périple par deux survivants de la tribu de l'eau, et sera rejoint au fur et à mesure de l'aventure par d'autres personnages tout aussi cool. La série est une véritable réussite, les personnages sont attachants, connaissent de vraies évolutions morales, et ce monde imaginaire très inspiré par les principes taoïstes et les légendes chinoises fonctionne très bien. Comme quoi, à l'appropriation culturelle, des fois ça marche bien. Alors continuons. Et si j'ai regardé cette série, ça veut dire que maintenant je suis aussi enfin prêt pour détester le film Avatar, sorti en 2010, réalisé par Shai... le mec qui a fait sixième sens. Un film tellement encensé par les fans que les extraits sur YouTube ont dû bloquer leurs commentaires, et qu'il a tué une potentielle saison 4 à la série animée. Le film va donc tenter de nous résumer la première saison de la série, et vous allez me dire comment fait-on pour résumer une saison entière en un film de 1h30 ? C'est ça, on ne peut pas ! Le film s'ouvre donc de la même manière que la série, où on retrouve les personnages de Sokka et de Katara, une maître de l'eau de la Nation de l'eau, tribu qui trouve évidemment son inspiration chez les Inuits du Nord du Canada, et... Je suis blanc. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le film a fait vraiment des choses étranges avec l'ethnie des personnages, alors que clairement, le monde de la série trouve ses inspirations au Japon ou en Chine. Là, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça ? C'est la Nation du Feu ? C'est eux, là ? On dirait la réunion annuelle du service de dépannage de chez SFR ! Bref, comme dans la série, lors d'une partie de chasse, Sokka et Katara tombent sur un mystérieux enfant prisonnier de la glace. Une fois libéré, celui-ci émet un rayon dans le ciel qui attire l'attention d'un navire de la Nation du Feu dirigé par Zuko, qui, lui, essaye de capturer l'avatar pour restaurer son honneur perdu. Et évidemment, la première chose à regarder dans une adaptation de ce type, c'est de voir si le caractère des personnages correspond à leur version en animé. Regardons ça tout de suite pour le personnage de Aang, un enfant vivant et chaleureux, simple, juste heureux de vivre. Vous effrayez ces braves gens. Et c'est un échec retentissant, mais peut-être aurons-nous plus de chance avec le personnage de Sokka, le charmeur, mais surtout, le comique relief, toujours là pour amuser la galerie avec ses bonnes blagues et ses grimaces. Qu'est-ce que tu ferais si c'était moi qu'ils avaient emmené ? Je les tuerai tous. Oh, je les tuerai tous. Oh, c'est trop mal. J'adore quand les adaptations sont faites avec passion, comme ça ! L'enfant se fait donc capturer et Sokka et Katara décident d'aller le sauver parce qu'ils ont clairement vécu tellement de choses ensemble, comme cette scène. Comment es-tu arrivé jusqu'ici ? Je me suis enfuie de chez moi. Nous avons été pris dans une tempête et entraînés sous les eaux de l'océan. Ah ! Ah ! D'accord, ce n'était pas très malin. Et... Et ben c'est tout en fait, c'est la seule ligne de dialogue qu'ils ont échangé. Sur le bateau de la Nation du Feu, on retrouve donc... Hiro, voilà, merci, bien sûr, la ressemblance est déconcertante, l'oncle de Zuko qui procède à un petit test afin de vérifier si il est bien l'avatar. Et vous savez ce que ça veut dire ? Euh, connaît sur un bateau et qu'il y a des vagues et donc ça bouge. Bref, après s'être échappé, et très facilement d'ailleurs, Ang, Sokka et Katara se mettent en route pour le Temple de l'Air où Ang espère y retrouver sa famille. Nous avons alors volé avec Ang jusque chez lui. Il nous a raconté comment il en était parti sur Appa en pleine tempête et comment il avait été précipité dans l'océan et avait failli se noyer. Les voix off, c'est bien pratique, y'a pas besoin de montrer, c'est une très bonne tactique quand t'as pas envie de filmer. Donc, après avoir traversé la moitié du continent, Katara en profite. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu t'appelles ? Vous avez fait tout le voyage sans lui demander son nom ? Après toute cette scène là où tu chimous sur le fait que ce petit garçon est ta responsabilité ? On a trouvé ce garçon, maintenant on en est responsable, il faut qu'on se batte ! Mais tu lui as même pas demandé son nom ? Tiens ! Je suis sûr que Katara fait partie de cette race de personnes qui appellent leur chat, le chat. Donc, tandis que Zuko est toujours à la poursuite de l'avatar et se retrouve embarqué dans le toast le plus bizarre du monde, Je voudrais remercier le grand général Hiro et le jeune prince Zuko d'avoir accepté notre invitation. Le seigneur du feu a banni le prince, son fils. Il l'a renié et a décidé de ne pas l'autoriser à revenir à la cour tant qu'il n'aurait pas capturé l'avatar. Le seigneur du feu estime que son fils est trop faible. Katara, Soka et Ang, qui vient de réaliser qu'il est le dernier survivant de la tribu car il a passé 100 ans enfermé dans la glace, se remettent en route et tombent alors sur un jeune garçon possédant la maîtrise de la terre. Cet enfant est en état d'arrestation. Mais pourquoi ? Il était caché derrière un arbre, il faisait pleuvoir des pierres sur nous. C'est très douloureux ! Oh, le combat a vraiment dû être violent, il a l'air traumatisé. Bref, tout le monde se fait arrêter par les soldats du feu et envoyé dans une prison pour maître de la terre. Oh, est-ce que ça va être comme l'épisode où ils sont sur le bateau en fer géant ou sur un bateau en bois peut-être ? Quoi ? Est-ce que ça n'est pas la prison la plus éclatée du monde pour enfermer des mecs qui maîtrisent la terre ? La terre, la terre, le sol, les murs, c'est... Les mecs peuvent littéralement plier la terre à leur volonté et tu les enfermes dans une montagne ! C'est comme si t'enfermé, magnéto, dans la tour Eiffel ! Et je suis l'avatar. Ang révèle donc son identité pour provoquer une rébellion et oh, regardez ces catarins, elle va sûrement utiliser ses pouvoirs de maître de l'auto. Mais évidemment, une révolte éclate et les maîtres de la terre se rebellent contre les soldats du feu. Regardez pour ça, ils vont faire un truc énorme ! Sérieusement, il vous faut... 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres de la terre pour faire ça ? Vous êtes sûr que le gosse que vous avez arrêté, c'était vraiment un mètre de la terre ? Parce que là, moi, de ce que je vois, pour l'instant, le générique, il aurait dû ressembler à ça. Et qu'est-ce qui se passe dans ce film-là ? Pourquoi les gens sont obligés de faire de la capoeira pendant 5 minutes pour manipuler le moindre élément ? Les combats étaient si fluides et si rapides dans la série ! Comment est-ce que... Ça ? Je n'ai aucune idée de ce que je fais ! Ça peut avoir la moindre utilité au combat ! Bref, après avoir récupéré un parchemin d'eau, Hang et ses amis partent alors pour le pôle Nord pour maîtriser les 4 éléments, à commencer par l'eau. Et oh là là, et c'est parti ! Mais curieusement, il avait du mal avec la maîtrise de l'eau. Et ça parle, et ça parle tout le temps dans ce film. Ça ne s'arrête jamais de parler ! Et ça ne parle pas pour connaître les personnages. Ah non, les personnages dans ce film, ils ne ressentent rien ! Ils dégagent autant d'émotions qu'une porte de placard ! Ça parle uniquement pour une seule chose, expliquer le scénario. On m'a dit que j'avais une responsabilité envers les 4 nations. Et il se dit qu'en retournant dans un lieu emprunt de spiritualité, il aura de nouveau accès à ce monde. Dis-moi ce que tu sais à propos du prince. Il a très mal agi. Il a parlé sans révérence à un général, à la défense de ses amis combattants. Prends garde à toi, Azatars, car tu devais repeindre les murs avec ton sang, un sang rouse, comme la couleur des saucettes de l'Avatar Kyoshi, qui le savais-tu, était l'Avatar qui avait vécu il y a 350 ans. On s'en fout, arrêtez ! C'est un film ! On n'a pas besoin de tout savoir sur l'univers pour pouvoir l'apprécier ! Sinon, le Seigneur des Anneaux, ça aurait duré 800 heures ! Et le pire, c'est que cette exposition de scénario vient rogner sur les sentiments des personnages. Genre, vous vous souvenez de la fin de la saison 1, Sokka qui tombe amoureux de la princesse Yu, de la tribu du Pôle Nord, histoire d'amour qui finira en drame. On n'a pas le temps ! Mon frère et la princesse sont tout de suite devenus très amis. C'est bon, ça suffira, la suite, vite ! J'ai les cheveux blancs parce que quand je suis venue au monde, je n'étais pas éveillée. Mes parents ne pouvaient réussir à me faire rejeter le témoin. Je ne vais pas vous donner de tout la limite. Han et ses amis finissent par arriver au Pôle Nord où ils rencontrent la princesse tête de Glam et prouvent qu'il est l'avatar grâce à une surprenante démonstration de karaté bourré. Et hop ! Et bien, je mets ça ! Et voilà ! Et... Mais pendant ce temps-là, à New Delhi, enfin, je veux dire à la Nation du Feu, Oui, c'est... c'est lui là, ce type là, dans la série là, vous savez... Non, c'est pas juste de prendre une photo de la série animée pour râler et dire qu'il ressemble pas, c'est une adaptation après tout. Alors prenons une photo de lui directement dans le film. Il se ressemble même pas à lui-même dans son propre film ! Bref, il décide d'attaquer la tribu du Pôle Nord qui met en place ses défenses. Et nous y voilà, hein, pendant que Hang part chercher conseil dans le monde des esprits afin de trouver un moyen pacifique de mettre fin à la bataille, les défenseurs de la tribu de l'eau se tiennent aux murailles, prêts à défendre jusqu'à la... mais ça ne sert à rien. Alors, je dis ça comme ça, hein, mais vu que dans ce film, les maîtres du feu ont besoin pour faire fonctionner leur pouvoir... ...de feu, hein, vous savez... Peut-être qu'une solution serait éventuellement... ...d'éteindre les trucs en feu ! Mais c'est pas grave, si la bataille n'est pas terrible, au moins on pourra se rabattre sur l'affrontement important entre Hang, l'Avatar, le dernier survivant de la tribu des maîtres de l'air, et Zuko, le prince déchu de la Nation du Feu ! ... Waouh ! Regardez ce combat avec... ...tous ces éléments... ...tous cette terre et... ...tout ce feu qui partent, là ! Waouh ! Oh, alors donc, comme dans la série animée, afin de gagner la bataille, le général de l'Armée du Feu décide de tuer un poisson magique pour faire disparaître l'Esprit de la Lune, ce qui provoque sa teinte en rouge et affaiblit la Nation de l'Eau. Mais la princesse Yu, qui avait les cheveux blancs parce que l'Esprit de la Lune s'est incarnée en aide quand elle était un bébé mort-né, décide de se sacrifier pour redonner vie à l'Esprit de la Lune et donner la victoire à sa tribu. Je lèche un escalier et Katara repeint mon slip. J'avance mon chou-fleur sur la case Christine Goutin. Ok, alors ça, c'est un autre problème de ce film. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'ait pas vu la série comprenne la moindre chose à ce qui est en train de se passer ? Donc, comme je viens de dire, la princesse Yu se sacrifie afin de redonner vie à l'Esprit de la Lune. Le moment, en tout cas parfait, pour une scène d'adieu déchirante entre Sokka et Yu. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne sais pas ce qui va se produire. Je pense que ma force de vie va quitter mon corps et retourner à l'Esprit de la Lune. Et après ? Mon âme cessera d'exister sous cette forme. Est-ce que vous êtes des putains de robots ? Est-ce que vous êtes des putains de robots ? C'est comme ça qu'agirais des putains de robots. Mais Yu, comment je vais faire quand tu vas mourir ? Et bien tout d'abord, il faut aller à la préfecture pour signaler ma mort afin d'obtenir un certificat de décès. Ensuite, tu vas aller... L'Esprit de la Lune ayant repris vie, l'espoir revient parmi les défenseurs et donne à Ang le peps nécessaire pour passer en état d'avatar. Et... Ah ok, là je dois être bête que cette scène est plutôt cool. Et c'est pour ça que ce film est si énervant. C'est le potentiel, le potentiel. Il est là. On le ressent. On ressent qu'il y a quelque chose qui aurait pu, avec un petit peu plus de temps et plus de moyens, donner à un truc qui aurait été digne du Seigneur des Anneaux. La fin du film teasera une suite avec Azula qui évidemment n'arrivera jamais. Et Avatar restera pour les fans le film dont on ne doit pas prononcer le nom. Ce qui est assez ironique parce qu'en fait ils avaient vraiment pas le droit de prononcer le nom. Avatar. Parce que quelques mois avant il y avait surtout l'autre film Avatar qui sortait. Celui avec les j'trouve bleus de James Cameron là. Donc c'est pour ça qu'ils avaient pas le droit de s'appeler Avatar le dernier maître de l'air mais juste le dernier maître de l'air. Au final la meilleure chose qu'ils ressortent de tout ça c'est qu'au moins ils auront pas eu l'occasion de massacrer le personnage de Tof. Et pour finir et bien je laisserai la conclusion au vrai personnage de la série Avatar. C'était une horreur. C'était atroce. Vraiment horrible. Les trucages étaient pas trop mal. C'est parti. C'est parti ! C'est parti !